Bienvenue à tout le monde. Merci au réteur Gilles Pecou, merci à la rétrice Katia Beguin, aussi à leur force anthropologique avec les 550 élèves. Merci au collègue Fabio Gambaro, qui est le directeur de l'Institut Italien de Culture à Paris. Merci à tous les scientifiques d'horizons différents qui sont présents et qui sont arrivés dans l'esprit du don, don du temps, don du parcours. Et donc on aura quatre tables rondes, car c'est la fête de la science, et aussi c'est quelque part, comme nous avons vu, l'occasion de s'approprier des deux belles dates. Léonard, oui, Léonard génie universel, donc d'être sous le même ciel de Léonard et aussi celui de la luneissage, car Léonard aimait beaucoup la lune. Tout le monde ici connaît la lune ? C'est la repérée dans le ciel ? Dites, vous la connaissez, non ? Alors pourquoi ? Car la lune, elle est d'abord notre satellite naturel et c'est l'objet céleste le plus lumineux que nous avons. Donc là, nous avons réuni exceptionnellement dans ce grand amphi magnifique avec des fresques que Léonard aurait aimées, des amis astrophysiciennes, astronautes, planétologues, cosmologistes, roboticiennes, bioroboticiennes, aussi spécialistes à partir de la physique de ce que le patrimoine culturel peut nous offrir, comme Raphaël Lafontaine, neurobiologiste, spécialiste de la perception, qui sont arrivés d'horizons différents, géophysiciennes, spécialistes des changements climatiques, hydrogéologues, et aussi à la fois, comme Léonard, des scientifiques qui sont également des poètes, comme Jean-Pierre Luminet, comme Bernard Foin, et une parmi les sept femmes scientifiques, nous avons également Raphaëlle Lafontaine, qui nous montrera les Léonards invisibles, grâce au CNRS, l'Institut national d'Octique, mais aussi Claude Grison, 36 brevets, CNRS, les CNRS fêtent les 80 ans cette année, comme utiliser les plantes pour dépolluer les sites miniers, et également comment reconstituer les écosystèmes, pour aller plus loin, comme réutiliser même les métaux qui ont pollué ces plantes, mais évidemment, on a également Marika Branchezzi, qui est la reine des ondes gravitationnelles, et parmi les dix personnalités les plus influentes de la planète, pour la revue Nature, et vous allez découvrir dans les quatre tables rondes ces défis, pour être un petit peu dans toutes les disciplines que Léonard avait décidé d'étudier. Léonard disait la nature altora, donc la nature qui nous nourrit, et c'est le sujet de la deuxième table ronde. On commencera avec Léonard et avec Raphaël Lafontaine, on va suivre à l'école de la nature, deuxième table ronde, on aura des surprises musicales, aussi le directeur Brian May, qui s'excuse de ne pouvoir pas être là avec nous, astrophysicien, il est en tournée à New York. La troisième table ronde passera des machines, de Léonard jusqu'à la robotique et bio-robotique actuelle, avec Jean-Paul Laumont et aussi Cécilia Lasky, qui arrivent de l'école normale supérieure de Pise et aussi de l'école de bio-robotique. Nous aurons également la présence de l'astronaute Jean-François Clairvoy, qui d'habitude ne touche pas souvent Terre, il est sur Nova Space, en micro-gravité. C'est aussi le Space Talk aujourd'hui, donc c'est une chance qu'il soit avec nous et pas avec les collègues astronautes. Nous aurons également, comme je disais, d'une manière assez insolite, l'occasion d'entendre pour la première table ronde la perception que Léonard avait de la Lune à travers les neurobiologistes Marco Piccoli, de l'Université de Ferrara. Comment Léonard imaginait déjà ce que des possibles habitants lunaires pouvaient voir de la Lune et leur perception de la Terre avec les yeux de la passé ? Mais tout de suite, la parole je vous propose, et après, dans le cadre « Fête de la science », nous avons raconté la science de Léonard, une manière aussi de jouer, de se rapproprier de l'héritage de Léonard. Donc Jean-Pierre Luminet nous présentera Léonard et les trous noirs, une version inattendue, après l'avenir. Donc la quatrième table ronde s'ouvre et c'est vous l'avenir. L'idée de ce forum éducatif est de pouvoir encourager les filles et les garçons à étudier les sciences. Pourquoi les sciences sont porteuses d'avenir ? Car grâce à la science, on peut agir pour la planète et pour la biodiversité. Donc merci à tous pour être là, pour rester là jusqu'à 20 heures. On aura après des retours sur les ondes gravitationnelles. On va remercier toutes les équipes, les 18 partenaires qui ont rendu cette rencontre possible. On aura aussi Serge Braly, qui en qualité d'écrivain nous montrera Léonard. On aura Patricia Caraveo, qui nous expliquera comment on est conquis par la Lune. Et voilà. Maintenant, la parole est à vous, et à Raffaella Fontane, qui arrive de Florence pour nous montrer les Léonards invisibles. Merci. 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 Applaudissements